Il y a une douche harmonie dans le sanctuaire Il y a un calme dans cette atmosphère Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire Car Dieu est là Il est là Dieu est là Pour casser le jour gué, porter tes loups fardeaux Il est là Dieu est là Pour nous donner l'espoir et nous relever Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire Car Dieu est là Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire Car Dieu est là Que le Seigneur vous bénisse Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth C'est pour moi encore un honneur encore d'être en votre compagnie en ce jour du mardi 7 avril 2020 Nous vous avons très occupés très disposés aussi par rapport à l'intérêt que vous accordez au programme de l'église locale la rivière 2 Je suis le rivière Paul-Bien-Sylvain Vous qui nous suivez de loin comme de près Nous vous bénissons Et à l'entame de cette pandémie je l'ai dit que Jésus a dit bien dans les évangiles dans Matthieu 16 le verset 18 C'est un verset que vous connaissez tous Et toi, et toi, tu es Pierre Et si c'est Pierre j'ai battu mon église Et les portes de ses yeux ne peuvent pas ne prouver d'un point contre l'église L'église est forte L'église est à sa tête le Christ Jésus qui est la tête de l'église Cela nous rassure à plus d'un titre chers frères et sœurs Quelles que soient les calamités Quelles que soient les pandémies Quelles que soient les épreuves qu'on puisse traverser dans la vie dans la masse chrétienne Quelles que soient les épreuves que nous endurons Nous voulons vous rassurer Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est une réalité Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu vivant Le Dieu véritable Et en ce jour du mardi 7 avril Je suis vraiment très heureux encore de ta compagnie Le Seigneur voudrait qu'on soit fort Le Seigneur voudrait qu'on s'encouragne mutuellement qu'on se fortifie mutuellement Et c'est pourquoi Avant d'annoncer la thématique qui fera l'objet de nos réflexions en ce soir du mardi 7 avril 2020 Je voudrais vraiment que nous prions le Seigneur Notre Père, notre Dieu Merci encore pour ta bonté qu'il se revienne à nos vies de tous les jours Merci encore parce que nous avons choisi encore la bonne part qu'il ne sera jamais ôté Merci de nous encourager de nous fortifier Merci de guiser notre oreille afin que cette parole tombe dans une bonne terre Père, je voudrais que tu nous dispose où que nous soyons sur les cinq continents Seigneur, merci de nous disposer afin que cette parole nous fasse du bien en ce jour du mardi 7 avril 2020 Que la louange et la gloire soit à toi Béni soit ton nom Au nom de Jésus Amen Philippiens 4, le verset 13 L'apôtre Paul L'apôtre par excellence a écrit 13 épîtres De ces épîtres il y a l'épître que l'apôtre Paul a eu à écrire à l'église de Philippe C'était une église très dynamique C'était la première église fondée sondée en Europe et souvenez-vous que la marchande des pauvres l'église faisait partie de cette église fondée quand nous disons le lit des arts de l'apôtre nous voyons que l'église cette église là de Philippe était une église vraiment qui a beaucoup soutenu l'apôtre Paul et le but de cette épée c'était de montrer d'abord c'est de remercier les philippiens les philippiens pour leurs dons l'église de Philippe était causée par leur attachement à l'évangile l'église de Philippe était une église très amoureuse une église qui a beaucoup soutenu l'apôtre Paul parce que vous savez que Paul a été incassé à Rome dans les années 61 après j'ai écrit que Paul a écrit cet épître aux philippiens Paul était prisonnier prisonnier du Seigneur de Christ Paul a été incasséré pour sa foi Paul a été incasséré à Rome et Paul n'a cessé de remercier les chrétiens parce que l'église de Philippe s'est beaucoup intéressée à l'apôtre Paul malgré que Paul même était incasséré malgré même que Paul était en prison l'église de Philippe s'est distinguée s'est caractérisée par l'affection qu'il manifestait pour ce grand apôtre apôtre par excellence qui a été choisi par le Seigneur Jésus-Christ pour annoncer l'évangile aux gentils et ce verset va nous aider à parler de circonstance vous savez qu'on ne peut pas dissocier les circonstances le contexte de cette pandémie au message que vous écoutez au message que nous donnons à vous que nous écoutez de l'un comme de près ce sont des messages qui cadrent et qui sont qui cadrent avec le contexte avec la réalité de moi que nous traversons tous dans le monde entier par rapport au Covid-19 et par rapport à cette pandémie Philippiens 4 le verset 13 j'ai pu tout par celui qui me fortifie parole du Seigneur cette parole est pleine de sens j'ai pu tout par celui qui me fortifie c'est ce même Paul qui a eu à dire dans la parole que j'essaie de vivre dans l'humiliation j'essaie de vivre dans l'abondance en tout et par tout j'ai appris à être rassasié et avoir faim à être dans l'abondance et être dans la désesse et au verset suivant verset 13 il dit j'ai pu tout par celui qui me fortifie quelle est la compréhension quel est le sens de j'ai pu tout par celui qui me fortifie j'ai pu tout par celui qui me fortifie quand on voit l'exégèse quand on voit le sens dans le contexte de l'apôtre Paul dans l'expression de l'apôtre Paul cette parole inspirée par l'apôtre Paul Paul veut nous encourager aussi à dire quoi à dire que Paul c'est vrai que Paul était quelqu'un par qui Dieu a passé pour accomplir de grandes choses Paul a été un grand apôtre Paul s'est distingué Paul a écrit 13 épites Paul a été beaucoup éprouvé Paul est passé par beaucoup de preuves beaucoup de difficultés Paul a eu la grâce de rencontrer les épicturés les souciens l'apôtre Paul a beaucoup travaillé et pour sa foi pour ce ministère là injustement l'apôtre Paul c'est lui-même qui a voulu comparer devant César à Rome parce qu'il avait un objectif à Rome Paul voulait annoncer l'évangile dans l'empire romain j'ai plus de tout parce que mes fortes filles impliquent quoi ? le tout j'ai plus de tout implique qu'en réalité Paul a appris à ne pas compter sur sa propre intelligence Paul a appris à ne pas compter sur sa propre force Paul a appris à ne pas compter sur la sainte humaine c'est l'intelligence humaine mais l'apôtre Paul s'est fondé appris appuis sur le Seigneur Jésus-Christ Paul a su que sans le Christ il ne peut rien accomplir Paul j'ai plus de tout parce que mes fortes filles impliquent que Paul avait confiance en l'éternel Dieu Paul prenait appuis sur l'éternel Dieu Paul sa force sa grâce sa puissance tout puissante il ne faisait rien sans le Christ j'ai plus de tout pour dire que Paul lui il s'appuyait son appui n'était rien d'autre que le Christ j'ai plus de tout parce que ce qui me fortifie implique quoi ? implique que l'apôtre Paul a bénéficié des grâces abhorantes des grâces suffisantes de l'éternel Dieu j'ai plus de tout pour dire que c'est le Christ qui a ma force ma force réside en Christ souvenez-vous de cette parole un dit à Zéro Babel à juste suite en connaissant des causes ce n'est ni par la force ce n'est ni par l'intelligence ce n'est ni par la sagesse ce n'est ni par mon esprit il y a une corrélation il y a un parallèle avec ce verset j'ai plus de tout parce qu'il nous fortifie pour dire que dans la réalité c'est le Christ qui nous fortifie à pareilles épreuves à pareilles circonstances où nous traversons des moments des moments de difficultés vous qui nous écoutez de loin comme de près peut-être que vous avez des parents vous avez perdu des parents dans cette pandémie peut-être que vous êtes peut-être au chevet peut-être d'une personne qui est dans un coma vous êtes auprès peut-être des malades peut-être qui souffrent des problèmes de respiration peut-être que vous avez perdu beaucoup de parents peut-être que vous êtes peut-être seul au moment où vous sentez de parler de la part du Seigneur vous ne savez plus à quel sein se vouer cette épreuve comme si elle était au-delà de tes forces mais le Seigneur a dit l'apôtre Paul a dit que il ne permettra pas que cette épreuve soit au-delà de nos forces toujours le Seigneur toujours est celui-là qui nous fortifie c'est ce même Christ qui a fortifié le prophète Élie quand Élie était en proie au prophète de Balai d'Assassé quand Élie était resté le seul prophète en Israël c'est ce Dieu-là ce Dieu véritable qui a envoyé le combo pour nourrir Élie sur le torrent de Kérit c'est ce même Dieu qui est réel aujourd'hui il n'a pas changé frères et sœurs auditeurs frères et sœurs qui nous écoutez sur cette chaîne de la rivière de l'ouer comme de près Dieu est réel Dieu est vivant Dieu il est authentique Dieu il ne nous laisse pas notre propre sort il se disigne des autres divinités on ne peut pas les comparer à nos divinités Dieu il est vivant il a dit que le Seigneur dans sa parole a dit il est le même hier aujourd'hui il n'a pas changé le Dieu d'Abraham est vivant lui qui s'est manifesté autant des apôtres autant des patriaches et rien dans notre époque contemporaine dans le XXIe siècle frères et sœurs en crise le coronavirus est intérêt à faire des victimes mais c'est pas pour cette occasion que on doit se décourager c'est pas pour cette occasion que on doit vraiment on doit vraiment une chose on doit on doit c'est pas c'est pas l'occasion pour nous on doit désespérer c'est pour nous l'occasion pour nous comme l'apôtre Paul l'apôtre par excellence on doit s'approprier ce verset l'apôtre Paul j'ai pu tout par celui qui me fortifie malgré le coronavirus malgré cette pandémie qui est en train de créer la hantie, la succose la peur la peur d'alarme la peur la succose sa santé de crier beaucoup d'hanties dans la vie de plusieurs personnes voyez c'est pour nous l'occasion pour nous comme l'apôtre Paul détenue ce langage j'ai pu tout par celui qui me fortifie face au coronavirus face à cette pandémie il n'y a que le Christ seul qui puisse nous fortifier c'est pas un prophète c'est pas un bishop c'est pas une personne quelconque c'est pas un grand-père ou un oncle ou une personne ordinaire qui peut nous fortifier c'est vrai que nous avons nous avons des encouragements de nos guilles spirituelles nous avons des encouragements de nos leaders etc etc mais la personne qui est habilité qui a son sens et qui est vivant qui nous implique que quiconque c'est le Christ c'est Dieu lui-même c'est Jésus-Christ de Nazareth j'ai pu tout par celui qui me fortifie l'apôtre Paul en connaissant des codes à justice a tenu ce langage savait qui était le Christ il a vu Dieu à l'oeuvre il a vu Dieu se manifester dans sa vie malgré qu'il était incancé à Rome l'apôtre Paul a vu Dieu se manifester l'apôtre Paul a vu Dieu est réel dans sa vie vous qui nous écoutez de loin comme de près je voudrais que vous vous appropriez cette parole pour dire comme l'apôtre Paul j'ai pu tout par celui qui nous fortifie apparaître sur conscience frères et sœurs que ce soit le Christ seul qui nous fortifie que ce soit le Christ seul qui soit notre force que ce soit le Christ seul vraiment sur lequel nous fondons que ce soit le Christ seul qui soit notre appui et que nous il est vraiment important que nous placons notre confiance à l'éternel Dieu je voudrais vraiment prier pour vous je voudrais bénir cette parole dans vos coeurs que cette parole trouve un écofort dans nos coeurs que cette parole nous fasse du bien et que cette parole contribue à nous fortifier dans nos moments d'affliction dans nos moments de preuves dans nos moments de difficultés comme les chrétiens de Philippe ont eu à écrire beaucoup de lettres à la porte de Paul ils ont manifesté leur attachement ils ont compatri à l'épreuve que la porte de Paul était en train d'endurer dans la prison et ils ont encouragé la porte de Paul Paul a tenu un langage j'ai pu tout par celui qui nous fortifie qu'on ne sert pas d'encouragement que ce soit le Christ qui nous fortifie que Dieu vous bénisse je voudrais à cette occasion vous communiquer quelque chose de prière d'abord un, prier pour que le Seigneur vous fortifie deux, ne cédez pas au découragement la prière que vous devez adresser à Dieu Seigneur je ne vais pas céder au découragement vous devez prier pour détruire pour attaquer l'esprit de peur l'esprit d'antise vous devez prier le Seigneur aussi pour ne pas céder au découragement vous devez prier le Seigneur pour vous couvrir le sang de l'agneau vous devez prier le Seigneur vous devez prier pour que ce soit le Seigneur lui-même la main qui soit celui-là qui vous fortifie en tout temps en tout temps en toute occasion prions le Seigneur merci pour cette parole dit à propos merci pour cette exhortation qui vient pour nous éclairer merci pour la proportion de cette parole merci pour tout cela qui est de près qui nous écoute Seigneur je vous dis si quelqu'un était peut-être découragé si quelqu'un avait connu la déception si quelqu'un avait perdu éternel de plusieurs parents et qu'il ne s'est point à quel s'assouvir l'éternel Dieu le Dieu d'amour le Dieu de bonté comme l'apôtre Paul Seigneur c'est toi qui fortifie tous ceux-là qui sont désemparés qui sont désespérés que ton nom soit béni que tu sois notre force que tu sois notre appui que la louange et la gloire sont à toi béni soit ton nom au nom de Jésus Amen si c'est la volonté du Seigneur nous nous retrouvons le vendredi pour la suite du programme prenez soin de vous nous vous aimons Shalom à vous que le Seigneur nous bénisse je voulais vous révéler que on n'a pas à céder au découragement c'est le temps de méditer la parole du Dieu c'est le temps de manifester notre amour pour le Seigneur c'est le temps de evangeliser c'est un temps qui est propice c'est le temps où vraiment on doit partager la parole de Dieu là où nous soyons c'est le temps de s'aimer c'est le temps vraiment de prier le Seigneur c'est le temps de nous attacher à la parole de Dieu c'est le temps de manifester l'éthique chrétienne les vertus cardinales qui sont dans la Bible c'est le temps de s'approprier les promesses du Seigneur c'est le temps de s'appuyer sur Christ c'est le temps de prier le Seigneur c'est le temps de développer une relation et une communie avec le Seigneur si c'est la volonté de Dieu nous nous revenons Shalom à vous je vous aime que le Seigneur vous bénisse C'est le temps Par la grâce finie de Jésus dans ma vie